Des après-cours en mathématiques. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est moi, Alexandre, qui va faire l'animation à partir de maintenant. Donc, François va s'occuper plus de la section Science. Et puis, je suis parti des questionnements de la dernière rencontre que j'ai utilisée pour faire l'ordre du jour. Si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien de l'iterpad dans la zone de clavardage. Alors, je vous invite à aller mettre vos sujets s'il y en a que vous avez qui ne sont pas écrits là. Et puis, en même temps, quand on répond à vos sujets ou qu'il vous vient des nouvelles questions, vous pourriez aller les écrire directement. Comme ça, la responsabilité n'incombe pas à juste une personne, mais tout le monde devient un peu responsable. Et puis, avec Martin, on va essayer de rendre l'iterpad disponible le plus rapidement possible. Comme ça, vous allez pouvoir aller inscrire vos sujets. Dès que vous avez une question, vous allez pouvoir aller les écrire. Ça va nous permettre de réfléchir en attendant la rencontre suivante. Alors, si ça vous va comme ça, on va poursuivre. On avait un premier questionnement. Allez, y en a-tu qui ont des questions pour commencer ou on y va? Ça semble aller, alors on est parti. On avait un premier questionnement qui avait été soulevé la dernière fois. Alors, les formules et tableaux de conversion, est-ce qu'on peut les fournir avec les examens? Étant donné que les élèves ont le droit à un aide-mémoire, est-ce qu'on a le droit aussi de mettre une feuille de formule et des tableaux de conversion avec les versions d'examen? Personnellement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous pister là-dessus. Pauline, peut-être. Simplement, vous dire que quand je parle au nom du ministère, il faut bien comprendre que ça s'adresse toujours au niveau des évaluations qui sont aux fins de sanctions. Éventuellement, le réseau va prendre le relais. Bim, le fait déjà avec la FBC. Mais éventuellement, le réseau et Bim vont prendre le relais au niveau de la troisième et la cinquième secondaire. Puis à ce moment-là, ce qui est édicté, ce n'est pas les épreuves. Mais quand on construit une épreuve, on s'attend à ce qu'elle soit utilisée, puis ça, ça vaut pour la sanction naturellement, dans son entièreté. Ce qui fait qu'il y a comme une redondance quand on dit formule et tableau de conversion, peut-on les fournir avec les examens? Il y a une redondance avec la possibilité de pouvoir produire son propre aide-mémoire en fonction de l'examen qu'on a à préparer dans le fond. Ce qui fait que quand les examens de la FBC ont été construits au départ, je pense, et puis là je m'avance, mais il faudrait vérifier auprès de M. Jean-Michel Panet, qui s'occupe des mathématiques chez BIM, pardon, vous pouvez observer qu'il y a les formules qui sont à l'arrière. Mais par contre, il n'y a pas rien dans la DDE qui nous dit qu'on peut utiliser un aide-mémoire. Donc là, le fait que ça change en FBD, puis que là on n'ait pas de formule et de table de conversion, mais qu'on a une aide-mémoire, là je me rends compte que dans le réseau, ça porte vraiment en confusion parce qu'il y en a qui utilisent des aides-mémoire en FBC, même si au départ ce n'était pas prévu pour ça, puisque les formules et les tables de conversion ont été mises en place. Donc, pour répondre à la question, peut-on fournir les formules et les tables de conversion en FBD? Les DDE n'ont pas été prévus pour ça, donc c'est non. Par contre, vous avez la possibilité de travailler avec l'aide-mémoire, là. Bon, il y a quelqu'un qui met le matériel autorisé, c'est ça. Si on avait voulu construire des épreuves avec des formules et des tableaux de conversion, bien naturellement, il y aurait déjà été en annexe du cahier de l'adulte pour qu'il puisse y référer au moment qu'il en aurait besoin. Donc, je ne sais pas si je suis arrivée à faire le tour, mais l'idée est vraiment qu'en FBC, on n'utilise pas d'aide-mémoire parce qu'on fournit les formules et les tableaux, alors qu'en FBD, étant donné que l'adulte peut utiliser un aide-mémoire, c'est lui qui crée sa propre feuille, dans le fond, de formules et de tableaux. Moi, j'aime bien la deuxième formule, juste un petit aparté comme ça, parce que, dans le fond, ça outille l'adulte à construire, dans le fond, son référent de formules. Par exemple, en géométrie, on sait qu'il y en a beaucoup. Donc, ça le force à faire une espèce de révision pour bien préparer son évaluation. Puis ça, je trouve ça intéressant d'aider, dans le fond, l'adulte là-dedans. Alors, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. C'est tout. Puis, en réponse à Pauline, je pense que c'est assez clair. Puis la DDE le mentionne très bien aussi. C'est l'aide-mémoire qui est permis. Il n'y a pas autre chose. On va laisser quelques secondes à Julie. Sinon, mais Gilles, tu pourrais prendre la parole, puis on reviendra à Julie par la suite. Bon, elle est revenue. Suite à ce que Pauline a mentionné, pour les formules, je suis entièrement d'accord, ce qui me cause un peu plus de problèmes, c'est le tableau de conversion. Parce qu'on ne sait jamais quelles conversions vont être nécessaires. Puis, copier un tableau de conversion, je pense que ça soit nécessairement pédagogique et ça aide à la revision de la matière. Donc, c'était plus celui-là, puisque je pense que dans le 30-53, il y a beaucoup de conversions à faire d'un système à l'autre, soit dans l'international ou soit même en pouce. Donc, je me demandais si celui-là pourrait être fourni, puisqu'on ne sait pas quelle notion serait nécessaire dans l'examen. Merci pour ta question, Julie. Je vais laisser Pauline répondre. Ben oui, c'est une bonne question, Julie. De mémoire, là, mais écoute, il faudrait que je regarde les épreuves. Tu dis que c'est dans le 30-53 qu'il y a beaucoup de conversions. Naturellement, c'est ça, on est dans la géométrie, donc il y a beaucoup de mesures à prendre, etc. De mémoire, il me semble qu'il y en a qui sont… Certaines conversions sont données, comme par exemple pour passer des pouces au pied, parce que c'est ça… Pardon, des pouces au centimètre, par exemple. C'est donné dans la question, déjà, ce genre d'informations-là. Alors, c'est sûr qu'on s'attend à ce que l'adulte connaisse bien le système international, donc qu'il soit capable de passer de centimètre au mètre, par exemple. Ça, c'est le genre de conversion qui, je te dirais, n'est pas aussi bien vu au secteur jeune. C'est vraiment une particulière clarité du secteur adulte. C'est quelque chose que je me suis rendu compte il y a quelques années, quand j'ai travaillé auprès de… pour produire du matériel, dans le fond, pour bien préparer les adultes à la formation professionnelle. Vous savez, dans les métiers de la construction, on fait beaucoup de conversions, naturellement, parce qu'on passe du système international au système impérial. et puis, aux adultes, c'était quelque chose qui était couvert par la FBC, mais c'était vraiment ou très peu couvert au niveau du secteur jeune. Donc, en principe, c'est des notions qui comprennent bien et qui ont vraiment bien manipulé en FBC. Je ne me souviens plus des codes de cours exacts, mais j'imagine qu'ils en ont fait en 21-02 et qu'ils ont dû en faire aussi en 11-02. mais quand il y a une conversion particulière, comme par exemple de passer des pouces à des centimètres, des choses comme ça, ça, habituellement, on va la mettre dans la question, mais je trouve que ça fait bien de le soulever. Je le prends en note et puis je vais passer au travers de mes trois… en fait, la seule épreuve de troisième secondaire en géométrie. Et puis, je vais, suite à ma recherche, dans le fond, je vais discuter de tout ça avec M. Panet, qui s'occupe des épreuves en 30-53 chez BIM. Par contre, rien ne vous empêche, vous autres, dans le réseau, à produire des épreuves dans lesquelles, à même la question, vous mettez la transformation qui est à faire. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas demander à un adulte de se rappeler comment est-ce qu'on transforme des pouces en centimètres, par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve n'importe où sur Internet de façon à en un clic. Et puis, c'est pas… ça fait juste, dans le fond, prendre la place dans notre mémoire de travail. Mais, vous autres, quand vous allez créer vos épreuves, si vous savez, par exemple, que pour l'épreuve que vous allez créer, vous savez que l'adulte peut passer par tel, tel, tel type de conversion, bien là, à vous de choisir, dans le fond, si vous voulez le mettre pour chacune des questions, le type de conversion sur lequel il pourrait travailler ou de le regrouper dans un tableau à la fin, ça, ça reste votre prérogative. Mais, par contre, je tiens à le souligner, l'adulte devrait être en mesure d'être capable de faire toutes les conversions dans le système international. Ça, ça, c'est bien important. Le système impérial, bien, présentement, il y a juste, nous, par défaut, les Américains qui travaillent beaucoup avec, mais ça fait en sorte qu'on n'a quand même pas le choix si on veut habiliter nos étudiants à aller sur le marché du travail, puis entre autres en formation professionnelle. Donc, je vais… Je me suis pris une note, Julie, je regarde ça pour mon épreuve, le prototype, mais à ce moment-là, dans le fond, rien n'empêche le réseau de présenter ça comme il le désire, sachant qu'en principe, il devrait maîtriser le système impérial, les transformations dans le système impérial, dans un même système, dans le fond. Mais je sais qu'en FBC, je ne me souviens plus si c'est en secondaire 1 ou en secondaire 2, mais il y a une place où c'est bien noté qu'il faut qu'il soit capable de faire des transformations d'un système à l'autre. Donc, tant qu'il est en 3053, ça devrait être maîtrisé. Mais on le sait bien que c'est vite oublié, ce genre de choses-là. Mais bon, ceci étant dit, dans le fond, à vous de voir quand vous préparez votre propre matériel. Mais je vérifie de mon côté, puis si tu veux, Julie, je te donnerai une réponse précise à toi personnellement au sujet du prototype du 3053. Puis je mettrai, comme je disais, M. Panet en copie confort. C'est tout. Merci beaucoup, Pauline, pour les précisions. J'ai essayé de prendre des notes en même temps que tu parlais dans l'ITERPAD. Puis encore une fois, j'invite tout le monde à peut-être prendre des notes en même temps que moi, puis corriger ce que j'écris si j'écris des faussetés. Je vais essayer d'écrire la vérité le plus possible. Et puis, même chose, si j'oublie des choses, si vous pouvez les prendre en note en même temps que les gens parlent, ce serait apprécié. Alors, Gilles, ce serait ton tour? Oui, bien, le questionnement par rapport aux formules puis tableaux d'équivalence a été soulevé lors de l'après-cours sur la correction collective aussi, là. Puis il y a peut-être un questionnement qui vient de là. Je pense que Gilles avait soulevé le point où c'est quelqu'un d'autre, peut-être, je ne me souviens pas. Puis parce que dans l'épreuve qu'on a regardée ensemble, moi, ici, on a fourni à l'élève et les formules et les tables d'équivalence. Là, je comprends ce que Pauline vient d'ajouter par rapport au DBI. Ce n'est pas indiqué-là. Puis je comprends aussi que l'élève doit faire sa propre feuille aide-mémoire pour résumer la matière, tout ça. Je comprends tout ça. Mais nous, on a regardé en 41-53 où on fournit certains énoncés pour l'évaluation. On s'est dit que ce cours-là, 30-53, il y a tellement de savoirs mathématiques qu'on considérait que même si on fournissait certaines formules puis des équivalences que l'élève pouvait pour le reste des savoirs, Pythagore, tous les autres savoirs, les allois des exposants, la patiente scientifique qui pouvait aussi utiliser un feuille à l'émoire. C'est dans cette optique-là que nous, on s'est dit qu'on va fournir les formules. C'est vrai que l'élève depuis la deuxième secondaire apprend à faire des équivalences, mais le fait de faire l'équivalence, je ne vois pas en quoi ça l'empêche de les faire s'il y a déjà les équivalences qui sont données, il doit choisir les bonnes. Je ne sais pas. Donc, c'est un choix local qu'on a fait ici lorsqu'on les a ajoutées. Mais bon, si on dit qu'il faut se fier à la délire par rapport à ça, on va se rallier, c'est sûr. Mais c'est dans cette optique-là qu'on avait à ce téléphone. Voilà. Merci, Gilles. Effectivement, la question provient de l'après-cours avec la correction collective. Pauline, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ce que Gilles a mentionné. Je comprends. On est dans nos premières épreuves. Donc, je pense qu'il faut justement prendre le temps de s'en parler puis de voir comment est-ce que, dans le fond, on les voit, ces épreuves-là. Mais c'est sûr que dans la DDI, ça, c'est prescriptif. Et puis, la DDI ne dit de ne pas en ajouter. Maintenant, est-ce qu'on va éventuellement à l'usage, on va finir par comprendre que pour le 30-53, ça pose un sérieux problème? Peut-être. Mais, pour l'instant, dans le fond, la seule réponse que je peux vous donner, c'est celle-là. Et puis, que nos premières épreuves ne soient pas tout à fait liées au DDI, dans le fond, l'important, c'est de les respecter. Quand on le sait, dans le fond, de faire en sorte de les respecter le plus possible. Et puis, comme je vous disais, à l'usage, si on voit que ça ne fonctionne vraiment pas, bien, on rectifiera le tir pour ce problème-là en particulier. Donc, l'important, je pense, c'est de toujours penser à qu'on ne pénalise pas indûment l'adulte qui a fait cette tâche-là. Mais, je suis tout à fait consciente que quand on fait une épreuve avec plusieurs tâches, quand il y a des volumes, il y a des... Tu sais, il y a beaucoup de choses dans le 30-53, ça peut devenir risqué. La solution à court terme que moi, je vois, puis qui est peut-être la plus intéressante, c'est quand on pense qu'il y a certaines conversions qui sont plus critiques pour une tâche donnée quand on produit une épreuve. Bien, moi, je les insérais comme dans une légende ou, tu sais, quelque part dans ma mise en situation pour éviter de me retrouver à la fin avec des pages de formules et de tableaux. En plus, ça aide à la lecture. Dans le fond, ça facilite la lecture parce que l'adulte n'a pas besoin de se promener d'une feuille à une autre. Il sait que dans ce cas-là, c'est ça qu'il va avoir de besoin. Donc, quand on... Moi, je dis réaliser avec votre jugement, quand vous jugez qu'il y a un type de conversion ou d'une formule dans le fond qui est vraiment particulière, puis qui pourrait porter, quoique, je me dis, à la limite, l'adulte peut le faire lui-même aussi et peut l'écrire dans son aide-mémoire. En fait, c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'on a peu d'épreuves présentement. Donc, on n'a comme pas un référentiel assez fourni pour être capable de donner une réponse claire et nette pour tout. Mais je pense qu'en attendant de se fier à la DDE en autant que possible, ça reste notre seule et unique référence qu'on a pour l'instant. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient intervenir à ce sujet? Ça va. Alors, le deuxième point de l'ordre du jour, ça provient aussi de la correction collective qu'on avait faite avec Gilles il y a quelques semaines. Alors, en 2.1, si à cause d'une erreur de calcul, l'adulte n'obtient pas le résultat attendu, on n'a pas l'image, mais dans la grille critériée, le critère 2.1, il y a deux sections à ça. Alors, supposons que l'élève en cours de route fait une erreur de calcul, mais il a tous les bons processus, sa stratégie est bonne, tout ça, il sait où il s'en va dans son problème, mais il n'arrive pas aux bonnes réponses à cause d'une erreur. de quelle façon on va aller le pénaliser, est-ce qu'on doit considérer la réponse finale comme, la réponse finale de l'élève qui est mauvaise comme étant bonne à cause de son erreur de départ, voilà, ça ressemble à ça, puis ceux qui étaient aussi à la correction collective, vous pouvez préciser si mon explication manque de précision. Oui, c'est ça, je pense que tu l'as bien expliqué, Alexandre, mais on en a parlé lors de la correction collective, dans le fond, c'est parce que je me place à un élève qui fait une erreur très tôt, une erreur de calcul très tôt dans son problème, mais par la suite, tout son raisonnement pour le reste des autres étapes de calcul qu'il a à faire sont toutes bonnes. Moi, je pense qu'il faut continuer avec les erreurs de l'élève, je pense que c'est logiquement ça, parce qu'on évalue l'élève sur son raisonnement mathématique, donc le reste de son raisonnement mathématique est bon, seulement s'il y a eu une erreur dès le début, est-ce qu'on pénalise pour le reste? Moi, je ne pense pas, parce qu'on inverse ça si l'élève fait une erreur dans son dernier calcul, donc dans sa dernière application, on va le pénaliser moins à ce moment-là, donc c'est là où le questionnement est entier, je pense que l'élève qui fait une erreur dès le début, je pense qu'il faut continuer à corriger le reste de ces étapes avec cette erreur-là, puis s'il n'en refait pas d'autres, moi, je ne le pénaliserai pas autrement. Je pense que c'est ça qu'on doit faire, mais j'attends vos commentaires. Oui, alors, il y a des gens qui écrivent dans le clavardage. Cyril, tu as écrit des choses intéressantes là-dessus. Oksana, par contre, la deuxième partie du critère parle de la justesse de calcul et parfois, à cause de l'erreur, aucun résultat n'est bon. Effectivement, quand on regarde dans les grilles, si on regarde la deuxième section du critère 2.1, si par exemple, la réponse, c'est 10, on s'attend à une justesse des résultats, puis là, c'est là-dessus qu'on se questionne, est-ce qu'il doit absolument avoir 10 pour avoir ses points ou on considère la démarche? Alors, là, je pense que c'est Pauline qui essaye de prendre la parole. Je vais te laisser y aller, Pauline. Écoutez, on est en co-construction, je pense que vous m'avez déjà entendu le dire puis vous allez encore m'entendre le dire pour quelques mois, sinon années encore, mais c'est certain que ce qui est important pour ce critère-là, dans le fond, c'est de faire la différence entre la partie du haut et la partie du bas. La partie du haut, on n'est pas du tout là-dedans. Par contre, pardon, la partie du bas, là, si on regarde les différents énoncés, parce que j'ai dû aller fouiller un peu pour les chercher, on a pour 5 points, puis là, c'est ça, on s'entend, c'est bien le 5 points dont on faisait référence. Je ne sais pas si Alexandre, c'est toi qui avais écrit ça, mais dans notre tableau blanc. Donc, le 5 points qu'on fait référence, on a la partie du haut et l'adulte obtient toujours les bons résultats, donc 5 points. L'adulte, pour 4 points, obtient presque toujours les bons résultats. Et puis là, je suis de l'avis de, pardon, de Gilles, où que son erreur soit faite en début de résolution, que son erreur soit faite en fin de résolution. si les résultats subséquents à son erreur sont bons, considérant qu'on a tenu compte de l'erreur auparavant, il faudrait, à mon avis, les considérer comme bons aussi, même si ce n'est pas exactement les résultats qu'on obtient là-bas. Mais, écoute, il y a encore, il y a encore des, on a encore à se faire à ça. J'aurais bien aimé ça que Mélanie puisse être avec nous cet après-midi. Peut-être qu'elle nous aurait apporté un éclairage encore plus, plus évident. Mais, pour moi, il n'en reste pas moins que la justesse des résultats, effectivement, faute, ça veut dire que c'est là qu'on va chercher dans le fond l'exactitude sur ces mesures et tout. Mais, de pénaliser un élève, de mettre 0 ou 1 sur 5 à un élève qui a fait une simple erreur de calcul dès le début, contrairement à un élève qui fait une simple erreur de calcul juste à la fin de son, je trouverais ça un peu, pas juste, en fait. Donc, c'est pour cette raison-là que j'y mettrais plutôt un 4 sur 5 parce qu'on dit l'adulte obtient presque toujours les bons résultats. Alors, selon moi, quand on parle de bons résultats, on considère que ces bons résultats-là sont là en tenant compte de l'erreur. alors, je laisse les autres parler parce que je pense qu'on peut avoir pas mal de, on peut en discuter pendant un certain temps. C'est tout. Merci, Pauline. Alors, il y avait ensuite de ça Cyril qui voulait intervenir et qui a produit un document aussi lors de la Kiev-GA. Alors, Cyril, je te laisserai la parole. Parfait. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. Suite avec Mario, on a donné un atelier à la Kiev-GA justement sur les corrections collectives en secondaire 3. Puis la question est revenue, bien entendu, parce que c'est quelque chose qui est naturel, en fait. Puis la situation que décrit Gilles est une situation qui va nous arriver assez souvent, je pense. Puis si moi, je me replace dans mon passé, c'était le genre d'erreur que je faisais très souvent, des erreurs de calcul. Donc, c'est ça. Ce qui fait que, par rapport à ce que Pauline a dit, et donc, c'est correct, c'est sûr que selon ma compréhension personnelle, il faut, il faut pénaliser l'élève. On ne peut pas ne pas le pénaliser. Puis le critère 2.1 est justement là pour ça. Il y a deux parties. La première partie du critère qui est sur 15 points mesure en effet le, je dirais, les, la question qualité des formules que l'adulte emploie, est-ce que elles sont, c'est les bonnes formules, etc. Donc, si ça ne prend pas du tout en compte l'aspect erreur de calcul ou autre, donc là, l'adulte peut avoir tous ses points. Mais dans la deuxième partie du critère qui correspond à l'exactitude des résultats, c'est sûr que dans ce cas-là, l'adulte, on pénalise l'adulte dans ce deuxième critère-là. puis, donc, en gros, c'est ça. Ce qui fait que dans le, ça représente un peu aussi la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, là, on est en apprentissage, c'est évident, mais à un moment donné, quand on construit un pont, on ne veut pas qu'il s'effondre, donc, il faut quand même mettre une certaine importance à l'exactitude des résultats, puis je trouve que pour un critère qui est divisé en deux, pour lequel il y a 15 points pour la bonne formule, si je simplifie, puis 5 points pour l'exactitude des résultats, c'est honnête, je dirais, comme évaluation, puis si on doit pénaliser l'élève, au pire, il est pénalisé dans les 5 points seulement. Donc, on met quand même une importance, une bonne importance au niveau du bon choix de formule et tout. Donc, voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Merci Cyril, puis en même temps, je te relancerai la question, supposons que l'élève se trompe en début de parcours, puis, mais quand même, tout le reste est bon, ça fait que sa réponse n'est pas loin d'être bonne, malgré qu'elle n'est pas juste. Supposons qu'on regarde dans la grille avec le corrigé, puis que ça dit que l'hypoténuse doit être de 12, par exemple, mais qu'à cause d'une erreur de calcul, au préalable, il n'arrive pas tout à fait à ça, comment tu le corrigerais, toi? En fait, étant donné que le critère, il est évalué sur les trois tâches, parce que la grille qu'on a actuellement, c'est le critère 2.1 sur les trois tâches, ce qui fait que s'il est pénalisé par rapport, moi, je pénaliserais quand même, ça serait mon, comment dire, mon choix personnel, mais je sais qu'il y a trois tâches et je sais qu'après, ce qui est arrivé dans une des tâches va, je dirais, être minimisé, entre guillemets, lorsqu'on va prendre en compte les deux autres tâches. En revanche, si l'élève fait continuellement des erreurs de ce type, c'est normal qu'à un moment, il y ait un impact quelque part. Puis quand on parle d'impact, on parle d'impact au niveau des cinq points, du critère 2 points. Donc, ce n'est pas non plus un impact énorme, mais il y aurait quand même un impact. Puis moi, je ferais un parallèle avec un élève aussi qui le fait bien. Serait-il normal que les deux élèves aient la même note ? Il faut qu'il y ait une différence. Donc, un élève qui n'aurait pas fait du tout d'erreur de calcul, puis on prend cet élève qui fait une erreur de calcul, qu'elle soit au début ou à la fin. Selon moi, les deux, il devrait y avoir une différence. Donc, les cinq points du critère viennent permettre d'avoir cette différence-là en tant que telle. Et les deux auraient le maximum de points pour la première partie du critère sur 15. Donc, ça serait ça. Ça serait mon avis personnel, encore une fois, ou ma perception de la chose. Super, merci beaucoup. Je vais… Oui, alors, Gilles, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux que je laisse le tableau des critères ou je reviens au plan de match de la journée ? tu peux le laisser. C'est juste que je fais du coup sur ce que Cyril vient de dire. Tantôt, quand je suis intervenu, je ne disais pas qu'il ne fallait pas pénaliser l'élève. Ce n'est pas ça que je disais, l'élève, oui, il serait pénalisé parce qu'il a tenu une mauvaise réponse, un mauvais calcul. Ce que je disais, c'est qu'il ne fallait pas, selon moi, comme Pauline l'a dit aussi, il ne fallait pas continuer à le pénaliser par la suite s'il ne fait pas d'autres erreurs de calcul sur son erreur préalable. C'est ça que je voulais juste préciser. C'est sûr que dans l'ensemble, si l'élève a fait ça, a eu un mauvais calcul ou une mauvaise réponse à un endroit sur les trois tâches, il va être pénalisé, mais de façon minime, alors qu'est-ce qu'il fait tout le temps à ça? S'il y a des erreurs systématiquement, c'est sûr qu'il va être pénalisé plus, c'est sûr. Donc, je voulais juste préciser ça. Merci. Merci beaucoup. Gilles, Cyril, si ça a répondu à vos commentaires ont été donnés, vous pouvez baisser la main. Cyril, je ne sais pas si c'est parce que tu veux reprendre la parole que ta main est levée ou si c'est parce que tu ne l'as pas enlevée tout à l'heure. OK, super, merci. Puis en même temps, Cyril et Gilles, je vous inviterais peut-être à aller résumer vos propos dans l'ITERPAD. Ce serait plus simple si c'était vous qui reformulait vos propres mots que si c'est moi qui essaye de le faire. Et puis entre-temps, je vais donner la parole à Pauline. En fait, en en discutant avec vous autres dans le cadre de ce via-là, je me rends compte où est-ce que se situe le niveau de la difficulté dans le fond. Parce que si je prends une tâche, naturellement, comme le disait bien, Cyril, il faut qu'on regarde l'ensemble des trois tâches, ça c'est clair. OK? Mais supposons que je regarde une tâche en particulier si, par exemple, je ne me fie qu'aux résultats qui sont inscrits dans l'outil de collecte de traces. L'outil de collecte de traces va me donner pour ce critère-là des mesures. Et puis, si dès le départ, l'adulte fait une erreur de calcul, bien, ce qui risque d'arriver, c'est que si je mets juste des couleurs au-dessus de ça, ça risque d'être rouge partout. Parce que, dans le fond, ma première erreur va découler toutes les suivantes. Alors, je comprends où est-ce que vient la difficulté quand on applique l'outil de collecte de traces alors qu'on a des mesures ponctuelles à vérifier parce qu'à ce moment-là, ça fait en sorte que, dans le fond, ce qu'il faudrait peut-être, c'est entourer l'endroit où il y a eu une erreur de calcul parce que la mesure obtenue n'est pas la bonne à cause d'une erreur de calcul. Puis, après ça, tout faire les calculs à côté pour vérifier si, oui, ça donnerait bien la bonne valeur puis là, bien, mettre du verre. C'est un peu fou, là. Je me rends compte en le disant, mais ça complexifie un petit peu le travail. Mais, je suis contente qu'on en parle parce que, dans le fond, ça va nous permettre peut-être de bonifier l'outil de collecte de traces à ce niveau-là puis ça ne veut pas dire qu'on va faire ça demain matin, mais comme je disais à certains, j'ai eu le OK pour qu'on fasse la révision de façon un peu plus régulière des épreuves. Donc, ça, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait mandater, dans le fond, ce comité-là pour se pencher sur cette partie du critère 2.1, c'est-à-dire celle du bas, où on pourrait peut-être voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'usage des couleurs, dans le fond, ne vienne pas introduire, ce n'est pas un biais, mais disons que c'est comme, ça n'aide pas nécessairement au niveau de ce critère-là, en particulier de ce sous-critère-là, si on veut, ça n'aide pas nécessairement à la compréhension, je trouve, l'usage des couleurs pour cette partie de critères-là. Donc, je suis contente qu'on en discute et on continue de réfléchir. Si jamais vous avez des idées intéressantes pour faciliter la correction au sujet de ce sous-critère 2.1, ça serait le fun que vous en fassiez part. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Je te recède la parole. Oui, en écoutant Pauline, ça m'a fait penser à une chose aussi, on le rappelle souvent, mais je pense qu'il faut quand même le répéter, ça reste l'outil de collecte de traces puis l'utilisation des couleurs, ça reste un outil qui nous permet, qui permet, je dirais, d'avoir un point de départ par rapport à notre jugement. Mais ça reste notre jugement en bout de ligne. donc on pourrait raffiner les couleurs, on pourrait aller très loin dans le détail, mettre des flèches, etc., du vert, rouge ensemble, bon, on pourrait imaginer plein de choses, mais en bout de ligne, il faut en revenir aussi à son jugement puisqu'on a l'impression que l'évaluation est injuste par rapport aux traces qu'a laissées l'élève en tant que telle. Il reste en bout de ligne toujours cette liberté-là de justement voir pourquoi on a ce sentiment-là et quand on a des bonnes raisons, on est capable de les documenter puis je pense qu'il faut en revenir au jugement professionnel à la fin. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Pardon, non, tout ce que je voulais dire c'est que c'était tout à fait, j'étais tout d'accord avec Cyril. Un des avantages de la réforme, parce qu'il faut bien en trouver de temps en temps des avantages, c'est justement de permettre à l'enseignant de récupérer dans le fond tout l'espace pour son jugement professionnel puis ça, c'est ce qu'il faut en bout de ligne regarder comme un élément positif. Je vous dirais qu'on n'a pas historiquement eu l'habitude d'avoir cette... de la place pour notre jugement professionnel comme enseignant, mais moi, comme Cyril le disait si bien, si on est capable d'avoir un argumentaire qui se tient par rapport à notre prise d'opposition de la nette qu'on a mis, il n'y a pas de raison pourquoi ça ne se justifie pas. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui ont été écrits dans l'iterpad, alors c'est merveilleux, on va avoir des traces de cette discussion-là puis on aura peut-être des précisions sur comment on va évaluer ce critère-là par la suite avec Mélanie Tremblay aussi, puis tout le monde ensemble, comment on va évaluer là-dedans. La prochaine question, c'est au sujet des temps qui ne sont pas toujours équivalentes en termes de savoirs, de concepts puis de processus à mobiliser. Excusez, je regarde en même temps dans le clavardage, j'ai manqué un bout mais je suis en accord avec ce que Cyril a dit. Merci. Et puis, comment peut-on avoir un bon jugement puisqu'on fait comme une moyenne des tâches, si on veut. Alors, ça revient encore une fois après la correction collective qui a eu lieu il y a quelques semaines. Supposons qu'on prend un exemple d'une épreuve qui a trois tâches, alors ils ne vont pas mobiliser les mêmes choses dans chacune des tâches mais à la fin, on fait une moyenne alors on se demandait là-dedans c'était quoi l'équité dans tout ça. Ceux qui étaient présents, vous pouvez peut-être préciser aussi ce que je nomme pour ceux qui n'étaient pas là si ce n'est pas clair, poser des questions. Je n'ai pas nécessairement la réponse pour avoir fait des corrections collectives avec des équipes dans la région 0-3-12. On en venait à la conclusion que même si, par exemple, Pythagore n'était pas mobilisé dans chacune des tâches, ça donnait quand même en bout de ligne un jugement assez juste de la compétence de l'élève en termes de la note finale, surtout qu'on connaît l'élève. Oui, alors je cède la parole. Vous me le dites si je parle trop. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un nouveau paradigme lorsqu'on travaille en évaluation par compétence et que c'est certain que les tâches ne sont jamais équivalentes. c'est même un but recherché que les tâches ne soient pas équivalentes. Parce que ce qu'on regarde en bout de ligne, puis bon, là-dessus, je vous dirais que le programme du secteur adulte diffère un peu du programme au secteur jeune, c'est est-ce que de façon en général, est-ce que l'adulte est capable de résoudre les problèmes ou les tâches qu'on lui soumet? OK? Et on a l'avantage d'avoir trois tâches. Je vous dirais que quand on produit les matériels d'évaluation, on s'arrange tout le temps pour qu'il y ait une tâche de niveau qui mobilise un peu moins de savoir, de concept et de processus. La première tâche, c'est souvent relativement simple. Ce n'est pas toujours le cas, je vous dirais, mais en général. La deuxième tâche, elle est située vraiment au niveau de ce qu'on veut de niveau d'atteinte de résolution de problèmes de l'adulte. Et la troisième tâche, avant, chercher un peu plus. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous aviez déjà noté, mais il y a des petits astérix en haut de l'outil de collecte de traces. Un astérix, quand on considère qu'il y a moins de savoir et de concept et de processus mobilisés. Deux, quand c'est vraiment ciblé sur le niveau à atteindre pour ce cours-là. Et trois, quand on va un peu au-delà de ce niveau à atteindre-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est certain que ce ne sera jamais les mêmes savoirs, les mêmes concepts, les mêmes processus et même d'une version de preuve par rapport à un autre. Ça, c'est clair. Mais que le but recherché, quand on est en tâche, là, contrairement à ce qu'avant, quand on avait des questions à choix, pardon, qui étaient dans une approche par objectif, le but, c'est de vérifier est-ce qu'il est capable d'aller chercher tout ce qui est appris à l'intérieur de ce cours-là pour résoudre la tâche. Donc, si la tâche mobilise peu de savoirs et de concepts et de processus et qu'il s'en rappelle, tant mieux. Si elle en nécessite un peu plus et d'un peu plus haut niveau et qu'il est capable de résoudre, encore tant mieux. Mais l'idée, c'est vraiment est-ce qu'il est capable de résoudre les tâches qu'on lui soumet. Et c'est ce qui fait que ça ne sera jamais pareil dans le fond, d'une fois à l'autre. Donc, je me questionnais sur puisqu'on fait une moyenne des tâches. Je comprends que quand on est en correction, je pense qu'il faut plutôt regarder les trois tâches dans leur globalité que de penser faire une moyenne des tâches étant donné que les trois tâches ne sont pas nécessairement de même niveau de difficulté. Donc, c'est sûr qu'on peut penser que la troisième tâche étant plus difficile puis la première un peu plus facile, on peut niveler ça un peu. mais je ne suis pas sûre que l'utilisation de moyenne, une moyenne des tâches que ça soit juste. Je pense qu'il faut vraiment s'habituer à avoir un œil qui regarde les trois tâches de façon transversale puis qui porte un jugement à partir de cette photo-là prise à ce moment-là plus que par un bête calcul de rouge puis de vert puis qui nous donnerait quelque chose qui pourrait sembler à quelque chose qu'on pourrait quantifier. En tout cas, je pense que dans une approche par compétence, on ne devrait vraiment pas ramener ça à une quantification, à une notation. Il faut vraiment regarder ça avec un œil global et puis prendre une photo puis dire « Maintenant qu'il a fait son épreuve, je considère qu'il résout les problèmes comme ça. Il y a encore des choses qu'il a besoin de travailler, mais ça lui la note en fait comment je dirais bien la note la notation qui est accordée la note qui est accordée à l'épreuve ça nous permet de dire « Oui, il a réussi, non, il n'a pas réussi. » Mais ce qui est bien plus important c'est de voir comment est-ce qu'il l'a réussi puis être capable de faire un retour avec lui au niveau de la grille critérielle puis être capable de dire « Regarde comment tu pourrais t'améliorer. » Je pense que c'est plus ça que d'essayer de faire une moyenne des tâches. Je ne sais pas si mon discours était tout le temps clair, mais comme je le dis toujours, on est en appropriation. C'est tout. Merci Pauline. C'était très éclairant. J'ai pris beaucoup de notes dans l'étherpad. Je recorigerai tantôt. Je sais que j'ai des fautes de frappe et des mots écrits à l'envers. Puis si tu veux aller jeter un coup d'œil aussi pour valider ce que j'ai écrit, tu pourras le faire. Il y en a-tu qui ont des commentaires, des réactions suite à ce que Pauline vient de nommer? Ça va? Oui, ça va. Parfait. Alors, on poursuit. Est-ce que le cours Mat 41-61 de la séquence TS doit se donner à partir d'expériences dans la classe? La question vient de François-Guy-Florent. Pour ma part, j'avais vu la question préalable. J'ai questionné les gens du secteur jeune parce que pour le moment, on n'offre pas la séquence TS à notre CS. Et puis, il me disait que parfois, c'était effectivement des manipulations alors qu'à d'autres moments, c'était des contextes qui étaient amenés de façon textuelle ou des exerciceurs aussi parfois pour libérer la mémoire de travail. Alors, il y avait un mélange de tout ça puis en bout de ligne, il me disait que chacune des séquences finissait par se ressembler un peu, alors que TS, il y avait des fois peut-être un petit peu plus de manipulations. Est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à dire à ce sujet? François, est-ce que ça répond à ta question? Pauline, je te laisse aller. Excusez, c'est juste parce que j'ai eu ce questionnement-là par courriel cette semaine de la part d'un enseignant qui me disait est-ce qu'on est obligé de donner des expériences? Donc, j'ai fait un petit recensement c'est hier, je pense, je suis allée revoir qu'est-ce que disait le programme par rapport à ça, la séquence TS. Puis, quand on lit qu'est-ce qui caractérise la séquence TS, SN, puis CST, c'est sûr que les données, le matériel sur lequel on s'appuie fait référence à de l'expérimentation, c'est clair, mais ce n'est pas clairement dit que cette séquence-là doit être, c'est parce que la façon dont l'enseignant me parlait, lui, il s'imaginait qu'on devait être en laboratoire pour faire des mathématiques de TS dans la séquence technico-scientifique et pour moi, c'est clair que ce n'est pas ça du tout, mais je pense qu'on confond des fois expérience, laboratoire, puis pour des profs de maths, des fois, ça peut être un peu intimidant de dire « je vais m'en aller en laboratoire », mais en fait, c'est des manipulations dont on parle beaucoup, puis ce qu'on va manipuler dans une séquence TS plus, je vous dirais que dans une séquence SN ou CST, c'est des données issues d'expérimentation, dans le fond, dans différents domaines, mais ce n'est pas toujours à l'adulte de les créer, ces données-là, en créant elles-mêmes ces manipulations-là. Mais moi, j'avais beaucoup aimé, pour terminer, ce que Mélanie nous avait proposé dès le début de la deuxième année du projet d'accompagnement en maths, où on avait fait des petites expérimentations, elle nous avait présenté un recueil pour de covariations, d'expérimentations en covariations, expérimentations, manipulations, appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment des mathématiques qu'on fait dans ce cadre-là et comme je le disais à la dernière rencontre des RSP et gestionnaires en février dernier, janvier, fin janvier dernier, les manipulations, il semblerait que c'est encore plus important d'en faire quand on est un adulte que quand on est un enfant. Puis moi, ça, ça m'avait un peu jeté à terre parce que quand on regarde notre système éducatif présentement, on fait des manipulations mathématiques beaucoup aux primaires, mais après ça, dès qu'on tombe au secondaire ou encore à l'éducation des adultes, on est tout le temps en crayon, papier, calculatrice, et c'est tout. Donc, de lire que justement qu'en neuroéducation, on se rendait compte que les manipulations avaient beaucoup d'incidence sur la compréhension des concepts, moi, ça m'avait un peu… Donc, je me dis oui, TS, c'est… Bon, j'aime pas le terme expérience, je vous dirais, je dirais plutôt manipulation mathématique en classe, c'est sûr qu'on peut dire expérience, mais disons que c'est pas des expériences avec du matériel spécifique, un peu comme on va en retrouver dans les classes de sciences et technologies. C'est des expériences qui se font souvent avec du matériel qu'on peut aller trouver pas trop loin au dollarama pour ne pas le nommer, mais c'est… Que ce soit en TSN ou en CST, pour terminer, je pense que ces manipulations-là doivent être faites dans n'importe quelle séquence, dans le fond. Ça peut être… Personnellement, j'y crois beaucoup et je pense que ça peut être fort utile pour nos étudiants de manipuler, comme le dit certaines recherches, mais aussi, ne serait-ce que pour changer le mal de place quand on est en classe de mathématiques, des fois de nombreuses heures par semaine. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir ou ça a suscité d'autres questions? Gilles? Oui, bien, j'ajouterais à ce que Pauline vient de dire. Je suis content qu'elle ait mentionné que ce n'est pas réservé seulement à la TS, mais ça peut être en CST. Puis, je pense surtout aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage. Peut-être que souvent, ces élèves-là, s'ils peuvent manipuler des objets, ça peut les aider à comprendre certains concepts mathématiques. Je suis d'accord avec ce que Pauline a dit. On aurait intérêt à le faire. Ici, je ne suis pas donné la séquence TS comme telle tout de suite. Mais, intégrer des expérimentations ou des manipulations dans n'importe quelle séquence, je suis d'accord avec ceci. Un bon commentaire. Super. Merci, Gilles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Alors, on a pas mal fait le tour de l'ordre du jour de ce qu'on avait aujourd'hui. On rentre dans les temps. Il reste cinq minutes avant la fin. S'il y en a qui ont des questions supplémentaires, c'est le moment. Ne vous gênez pas. Merci beaucoup, Pauline. Tantôt, tu te demandais si tu prenais trop de classe, mais non, pas du tout. C'est le fun d'avoir tes réponses. Ça rend les rencontres encore plus pertinentes. Alors, tu es toujours la bienvenue. C'est très agréable. Alors, si personne n'a des questions, je vous invite d'ici à la prochaine rencontre à aller sur le lien Etherpad pour inscrire vos questions, vos commentaires, vos réflexions. C'est à partir de ça qu'on va bâtir la prochaine rencontre. Je vais m'arranger pour que le lien soit disponible le plus rapidement possible. Alors, voilà, s'il n'y a rien d'autre de votre côté, ce serait tout pour aujourd'hui. Alors, Valérie, dans les comdans, attention, ça va vite là-dedans. Concernant le tableau de conversion, il serait intéressant que tous aient le suivi de Pauline. Tout à fait. Alors, c'est noté, je vais le noter dans les questionnements. On pourra faire un retour, peut-être, du prochain via. Puis sinon, si on a besoin de communiquer à plus large, on verra de quelle façon on peut le communiquer. Alors, voilà. Bonne fin de journée, tout le monde.